Dans les Landes, les agriculteurs bio sont toujours plus nombreux. Plus 36% de conversion bio dans ce département en 2017 par rapport à 2016 selon le comité départemental de l'agriculture bio des Landes. Ces agriculteurs sont aussi toujours mieux organisés. Exemple avec la société d'intérêt collectif agricole Bio Pays Landais. Une CICA créée il y a 20 ans qui regroupe 49 producteurs. La CICA alimente en bio les Landes et les Pyrénées Atlantiques. Elle renouvelle ses pratiques face à un marché sans cesse en croissance. Les produits sont réceptionnés. Par exemple les poivrons verts, on a mis un code de barre, c'est un code de colis avec une numérotation. C'est notre traçabilité, c'est-à-dire que le logiciel, à partir des numéros de l'eau, on va tracer le producteur. Donc lui, il connaît le champ, l'emplacement du produit. Et on va pouvoir savoir quel jour c'est rentré, quel jour c'est parti vers le client. Si éventuellement, c'est un produit, une barquette qui a été confectionnée avec ces poivrons-là, on saura quel jour elle est confectionnée, par qui et vers quel client c'est parti. Donc une traçabilité complète du système. Ce qui est sûr en bio, c'est qu'il faut être plutôt dans l'anticipation que dans le rattrapage, parce que dans le rattrapage, c'est trop tard. Donc il faut toujours être plutôt en anticipation. Donc par rapport aux périodes d'intervention et tout ça, il vaut mieux intervenir toujours trop tôt en amont que trop tard. On voit évoluer le climat aussi, qui se réchauffe quand même. On le sent et on voit qu'il y a des cultures, par exemple, qu'on mettait sous abri, qui de plus en plus peuvent passer en plein champ. Donc ça, c'est aussi une évolution qu'on peut intégrer. Des cultures plein champ, des cultures qu'on n'aurait pas osé il y a 10 ans mettre dehors, qui aujourd'hui peuvent se concevoir en plein champ. Donc on a une évolution aussi de nos productions, si vous voulez, de nos systèmes de production. Avec le climat, on a des nouveaux parasites aussi qui apparaissent, ou qui se développent, comme la touta de la tomate, par exemple, qui est apparue il y a 3 ans maintenant chez nous, qui était en Espagne depuis 10 ans et qui remonte progressivement. Les bretons commencent à en avoir, donc petit à petit, elles remontent en fait. C'est un parasite de la tomate, un papillon qui fait des verres ensuite dans la tomate. Donc nous, maintenant, on est obligés d'avoir des véritables plans de lutte, de A à Z, pour ce problème-là, autrement la tomate est invalable. À quelques kilomètres de Saint-Jour-de-Marraine, à Sobrigue, rencontre avec Romain Mouly, 32 ans. Il travaille avec la CICA Bio Payslandais. Romain était ingénieur en aéronautique à Toulouse. Il a tout plaqué pour devenir agriculteur bio. Le travail que je faisais ne me plaisait plus vraiment. Et j'avais commencé un petit peu à réfléchir. En fait, comment je suis venu au maraîchage ? C'est que j'aime bien la cuisine. Et du coup, quand on cuisine différents légumes, on se rend compte de différentes qualités. Et puis après, on se demande d'où ça vient et comment c'est produit. Et après, on comprend pourquoi il y a différentes qualités de cuisson, par exemple. Et du coup, à partir de là, je me suis renseigné sur les différents modes agricoles. Et après, j'ai un peu plus poussé vers l'agriculture bio. Quelles sont vos techniques de travail aujourd'hui pour lutter contre tous les méchants parasites ? Les mauvaises herbes. Alors, la mauvaise herbe, c'est le désherbage mécanique, essentiellement. Soit manuel, soit avec le tracteur, soit également le paillage plastique. Pour tout ce qui est maladie et ravageurs, ça c'est l'observation essentiellement, surtout pour les ravageurs. Ici, il y a énormément de chenilles. Je me suis fait vraiment surprendre là-dessus parce que j'en ai sur plein plein de légumes. Ce que je n'avais pas vu avant, en fait. Comment on fait quand on s'en aperçoit ? Alors, ça dépend s'il est temps ou s'il est trop tard. S'il est temps, en fait, en bio, on a des bactéries qui permettent de couper la fin des chenilles. En fait, on passe le produit. Sachant qu'il faut le passer le soir à tomber du jour et qu'il n'est actif que pendant une courte période, c'est-à-dire le lendemain matin, dès qu'il y a du jour, c'est inactif. Enfin, c'est fini, quoi. Donc, on a des fenêtres assez serrées pour le faire. Et ensuite, pour les maladies fongiques, c'est soit de l'anticipation, soit du traitement un peu curatif au moment, quoi. En termes de changement de vie, j'imagine que c'est radical. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, du coup, moi, j'ai quand même plus envie de me lever le matin que ce dans lequel je travaillais avant. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Ensuite, bon, changement de vie, il y a l'aspect financier. Donc, là, clairement, on va dire qu'on perd au change. Mais il faut regarder la vie dans son ensemble, je pense. Donc, du coup, voilà. Vous attendiez à ça ? Bah, cette année, non. J'avais espéré pas, quoi. Enfin, j'avais tellement de choses à faire, en fait, sur cette année que ça aurait été sympa que ça se passe pas comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, toute expérience est bonne à prendre, en fait. Et je n'aurais pas tenu le même discours en juillet parce que je n'avais pas forcément le même moral que ce que j'ai actuellement. Mais il ne faut pas oublier ça, quoi. Toutes expériences, c'est bon à prendre. Et je pense que quand on arrive à passer une étape, c'est toujours bénéfique, quoi, en fait.